Vive réaction après le mandat d'arrêt réclamé par le procureur de la CPI contre Netanyahou. Biden juge scandaleuse la demande de la Cour pénale internationale. Le Parti populaire présente son programme pour les élections européennes et prône l'apaisement des débats face à ceux qui cherchent à diviser. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réagi avec colère à l'annonce d'un mandat d'arrêt par le procureur général de la Cour pénale internationale. Le procureur général de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il existait des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Galante, étaient pénalement responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Gaza. Mais la Cour étudie également la possibilité de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de trois hauts responsables du Hamas pour des chefs d'accusation similaires. Si la France dit soutenir la CPI, son indépendance et la lutte contre l'impunité, le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de scandaleuse, déclarant qu'il n'y avait pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Le département d'État a déclaré que la CPI n'était pas compétente pour enquêter sur cette affaire. La nouvelle a suscité des réactions mitigées dans les rues de Tel Aviv, ville qui a connu des semaines de manifestations massives, exigeant de l'administration Netanyahou qu'elle fasse davantage pour obtenir la libération des otages toujours détenus à Gaza. Difficile pour le moment de connaître la réaction des Gazaouis à cette annonce de la CPI. Les juges de la CPI vont maintenant examiner les preuves et décider si des mandats d'arrêt peuvent être délivrés à l'encontre des dirigeants d'Israël et du Hamas. En Ukraine, la région de Kharkiv, située dans le nord-est du pays, est visée par une nouvelle offensive russe. Dimanche, selon les autorités locales, au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes. La Russie a intensifié ses attaques dans cette zone frontalière, ce qui lui a permis d'enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. Moscou a également annoncé lundi, dans un communiqué, la prise du village de Bilogorivka, l'un des derniers lui échappants dans la région ukrainienne de Lugansk, dont la Russie clame l'annexion. Depuis quelque temps, l'armée ukrainienne manque d'hommes et de munitions. Selon Kiev, la progression russe a désormais été stoppée, ce que Moscou dément. Lundi, les autorités locales ont affirmé que les troupes ukrainiennes contrôlaient environ 60% de la ville de Vovchansk, située dans la région nord-est de Kharkiv. En Nouvelle-Calédonie, après six jours d'émeutes anti-françaises qui ont fait six morts et des blessés, des habitants, souvent jeunes, ont retroussé leurs manches pour tenter de nettoyer leur quartier ravagé par les destructions. Des drapeaux blancs sont apparus ici et là pour permettre notamment aux habitants de transporter les malades. Lundi, Emmanuel Macron a constaté, je cite, « de net progrès dans le rétablissement de l'ordre public ». Mais l'armée et la police restent mobilisées pour protéger les bâtiments publics et surtout pour démanteler les très nombreux barrages des émeutiers qui bloquaient la circulation. À Madrid, le Parti populaire a présenté son programme pour les élections européennes de juin. Pour le PP, il s'agit d'un référendum pour ou contre le gouvernement de Pedro Sánchez. Les conservateurs tentent de séduire les jeunes espagnols autour des enjeux de la démocratie, des politiques sociales et des défis stratégiques. Le président du Parti populaire accuse ses concurrents d'empêcher la mise en place des réformes d'intérêt général. Le leader du Parti populaire est revenu sur les déclarations ce week-end du président argentin. Javier Milei a accusé de corruption l'épouse du Premier ministre espagnol. Alberto Núñez Feijó condamne des pratiques politiques contre-productives. Le leader du Parti populaire dénonce l'hystérisation des débats et les partis qui cherchent la confrontation et le clivage pour attirer les électeurs. Jaime Velázquez est le correspondant d'Euronews à Madrid. Pese a las palabras de Alberto Núñez Feijó, aquí en la presentación del programa electoral del PP, la crisis diplomática entre España y Argentina sitúa en el relato justo donde quieren sus adversarios políticos. Por un lado, la demostración de fuerza de Vox en su meeting del fin de semana revela que no renuncia a disputar al PP la bandera del antisanchismo. Y Sánchez, por su parte, consigue situar al PSOE como el muro contra lo que él llama la internacional ultraderechista. Porque más allá de los programas políticos, las campañas electorales siempre marcan los tiempos. Todos saben cómo empieza, pero nadie sabe cómo acaban. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Des dizaines de personnes ont organisé un rassemblement à Athènes en hommage aux victimes d'un naufrage l'année dernière d'un chalutier de pêche qui avait coulé avec des centaines de migrants à son bord. L'Adriana a coulé dans les eaux internationales mais dans la zone de responsabilité de la Grèce en matière de recherche et de sauvetage. Le procès de neuf Égyptiens accusés d'avoir provoqué le naufrage s'ouvre ce mardi dans le sud de la Grèce. Le nombre exact de personnes à bord n'a jamais été établi mais les estimations varient entre 500 et plus de 700. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a présenté les excuses de son gouvernement aux victimes d'un scandale du sang contaminé. Une enquête a révélé que le service de santé publique avait sciemment exposé des dizaines de milliers de patients à des infections et avait caché la vérité pendant des décennies. Environ 3 000 personnes sont mortes après avoir reçu du sang contaminé par le VIH ou une hépatite entre 1970 et 1990. L'indemnisation des victimes pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Nouveau rebondissement judiciaire pour le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Lundi, la Haute-Cour britannique lui a accordé le droit de faire appel de la demande d'extradition émise par les États-Unis à son encontre. La date de l'audience n'a pas encore été fixée. De nombreux soutiens étaient présents au tribunal de Londres dont l'épouse du lanceur d'alerte, Stella Assange. Les judiciaires ont atteint la décision correcte. Nous avons passé un long temps de entendre les États-Unis mettant le pêche sur un pêche. Mais les judiciaires ne l'ont pas acheté. Comme famille, nous sommes relâchés. Mais combien de temps peut-il continuer ? Les États-Unis devraient lire la situation et débrouiller ce cas maintenant. Maintenant est le moment de le faire. Les autorités américaines cherchent à juger l'Australien de 52 ans pour la diffusion à partir de 2010 de centaines de milliers de documents classifiés portant notamment sur la guerre en Irak. Selon les États-Unis, Julian Assange ne s'est pas contenté de recueillir des informations à des fins journalistiques, mais il aurait tenté de voler et de publier des documents gouvernementaux classifiés. Il y a quelques semaines, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il examinait une demande de l'Australie visant à classer l'affaire et à permettre à Julian Assange de retourner dans son pays d'origine. Le fondateur de Wikileaks risque jusqu'à 175 ans de prison aux États-Unis. Depuis avril 2019, après avoir été extrait de l'ambassade d'Équateur où il s'était réfugié sept ans plus tôt, Julian Assange est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarche située dans l'est de Londres. Je me trouve en Hongrie, à Debrecen plus particulièrement, deuxième ville du pays et un des bastions du FIDES, le parti du Premier ministre Victor Orban. Derrière moi, vous avez plusieurs milliers de personnes réunies, non pas en soutien au gouvernement, mais à l'appel d'un homme, Peter Magyar, qui incarne une nouvelle opposition et qui présente sa liste aux élections européennes de juin 2024. Sa popularité grimpe en flèche et les espoirs d'un changement au sein de la société hongroise l'accompagnent. Alors pour Witness, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux de ces élections, mais surtout, quel futur se dessine pour les hongrois et les hongroises. Nous sommes le plus pauvre pays, donc c'est trop tôt pour le pays. C'est trop tôt pour ces pays, c'est trop tôt pour eux, économiquement, politiquement, légal, mathiquement. C'est trop tôt. Sous-titrage ST' 501 I think that he needs a chance and I think he has a chance because he is new and he has come from the system that he's trying to take down. I don't have a belief that if he would be Hungary's prime minister everything would change, that everything would be automatically better. I think changing the current system that has been governing here for the past 14 years would be a step. I think that he would be a step.